Alors bonsoir, émission Radar numéro 63 du jeudi 25 octobre 2018, intitulée Pour la vie. Ah et donc ça a été enregistré ? D'accord, donc l'émission est encore en cours. Donc, comme toutes les émissions, je suis obligé de le dire, notre émission Radar numéro 42 du jeudi 15 mars 2018, intitulée Légitime Défiance, est toujours portée disparue par l'entreprise Facebook France Insoumise. Voilà, donc 25 octobre, effectivement c'est le quatrième anniversaire de la mort de Rémi Fraisse. Alors, c'est pour ça que nous sommes place de la République, parce que nous avons appelé pour ce quatrième anniversaire à ce que celui-ci n'ait pas le même retentissement que le sixième anniversaire de Fukushima, où nous étions seuls sur la place de la République, ce qui était plutôt pas mal, parce qu'il n'y avait pas l'ignoble Mélenchon venu nous parler de la sortie du nucléaire en 25 ans et de l'éolien offshore industriel. Donc, aujourd'hui, on va parler de Rémi Fraisse et donner l'information, c'est-à-dire que le père de Rémi Fraisse a obtenu de la Cour de cassation qu'elle transmette une question prioritaire de constitutionnalité, donc QPC. Donc, la question est adressée au Conseil constitutionnel et elle porte sur l'article 697-1 du Code de procédure pénale, selon lequel les juridictions militaires sont compétentes pour le, je cite, pour les infractions commises dans le service du maintien de l'ordre. Donc, les avocats... Je te coupe deux petites secondes, tu peux faire un petit coucou à Léna qui nous regarde. Salut Léna, je sais que vous cherchez, donc les gens, c'est Léna Bélois, vous trouvez Léna Cahone sur Facebook avec des attelages de chevaux, avec son copain, il donne des stages, là je crois qu'ils sont dans la région de Narbonne, voilà, donc aller sur sa page, c'est franchement très très bien ce qu'ils font. Donc, le père de Rémi Fraisse a déposé une QPC, donc question prioritaire de constitutionnalité, parce que l'article 697-1 du Code de procédure pénale spécifie que les infractions commises dans le service du maintien de l'ordre par des militaires ne peuvent être jugées que devant des juridictions militaires. Et donc, les avocats de la famille de Rémi Fraisse soutiennent qu'il s'agit là d'une différence de traitement injustifiée entre les partis civils, donc c'est assez marrant, partis civils et militaires, voilà, qui est contraire à l'égalité de traitement intrinsèque aux lois républicaines. Donc, on voit bien que le non-lieu qui a été décrété par les militaires, « Eh bien, c'est l'absolution, je m'absous, je te tue, je m'absous ». Effectivement, je pense que le Conseil constitutionnel serait bien inspiré de donner raison aux avocats du père de Rémi Fraisse et de revenir sur cet ignoble non-lieu. Donc, quel que soit l'uniforme de l'auteur d'un crime, celui-ci ne doit pas dépendre d'un juge militaire. Si les gendarmes et de la juridiction ordinaire, si les policiers, voilà. Moi, je trouve ça assez ignoble. Donc, les policiers et les gendarmes doivent être jugés par une juridiction ordinaire. Donc, le Conseil constitutionnel a trois mois pour statuer sur cette demande. Donc, nous serons extrêmement attentifs. Donc, voilà, nous sommes fin octobre, novembre, décembre, janvier. Donc, début 2019, nous informerons de la décision du Conseil constitutionnel parce que ces gens-là, au sein du Conseil constitutionnel, ils aiment s'appeler des sages. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que ce qui est constitutionnel, ce n'est pas ce qui est démocratique. C'est ce qui est décrit dans la Constitution et c'est très important parce que moi, je pense que Rémi Fraisse, il est mort pour les mêmes raisons que M. Adama Traoré a été assassiné ou M. Lamine Diang. C'est-à-dire qu'il est assassiné, dans le cas d'Adama et de Rémi Fraisse, par des gendarmes, donc par des militaires, qui bénéficient d'une impunité de leurs crimes parce que cette constitution de la Ve République, attention, à la pancarte, a été rédigée par un militaire et qu'elle a été imposée en 1958 suite au coup d'État d'Alger et suivie par l'annexion, par les parachutistes français de la Corse pour exiger le retour du général de Gaulle. Donc, cette constitution est une constitution intrinsèquement militariste et néocolonialiste et donc, elle ne génère que de mauvaises choses. Et donc, moi, je tiens à rappeler, vu que ça fait quand même il y a 4 ans que Rémi Fraisse a été assassiné, je vais signaler ce que j'écrivais, moi, en octobre 2014, donc il y a 4 ans. J'écrivais « Le silence de nos bougies est un réel démenti du politique et criminel entretien médiatique du bellicisme ambiant. » Et effectivement, les médias avaient aimé présenter les personnes qui rendaient hommage à Rémi Fraisse assassiné sur la ZAD de Sivins comme des espèces de violents, de casseurs. Et donc, c'était ignoble. Et bien sûr, au mois de novembre 2014, M. Jean-Luc Mélenchon n'a pas pu s'empêcher de parler de violences d'État légitimes qui, cette fois-ci, ne l'auraient malheureusement pas été. Eh bien, moi, je répète à M. Jean-Luc Mélenchon qu'il n'y a aucune violence légitime, juste elle-même d'État, que la seule chose qui est légitime, c'est la légitime défense à condition qu'elle soit proportionnée. Et c'est comme ça que c'est inscrit dans la loi. Si vous venez vers moi avec une arme à feu et que je me défends avec une arme à feu, je suis en légitime défense proportionnée. Si vous venez avec un couteau et que je me défends avec un couteau, je suis en légitime défense. Mais il n'y a pas de violence légitime. Cela n'existe que dans l'esprit des bellicistes, des militaristes et de tous les gens qui collaborent directement avec cette inique constitution que l'on subit maintenant depuis plus de 60 années. Et donc voilà ce que j'écrivais il y a 4 ans. Mais voilà ce que j'écrivais il y a 3 ans, en octobre 2015. J'écrivais, beaucoup d'entre nous continuent à exiger l'arrêt immédiat et définitif du nuisible projet de barrage de Sivins, ainsi que l'interdiction immédiate de toutes les armes de jet aux forces de l'ordre militaire ou civil sur l'encadrement des manifestations populaires. Et donc, on oublie que le forêt fond du problème, c'est que si Rémi Fraisse a été tué par un gendarme, ce gendarme n'a pas fait ça à main nue. Il a tiré une grenade qui contient des dizaines de grammes de TNT et Rémi Fraisse l'a reçu au niveau du coup et il a été tué sur le coup, sans mauvais jeu de mots. Voilà. Mais seulement, il a été tué sur le coup et les gendarmes, suite à leur forfait, ils ont tiré le corps, donc ils ont déplacé le corps, ce qui est rigoureusement interdit quand il y a un homicide. Et ils ont essayé de cacher leur forfait et c'est pour ça qu'on a appris la mort de Rémi Fraisse que le 26 octobre. Voilà. Et cette mort, bien sûr, était accidentelle, comme est accidentelle le fait de tuer, qu'un chasseur tue un vététiste, comme est complètement accidentelle le fait que des autorités locales demandent aux gens de ne plus se promener le dimanche parce que c'est le promeneur qui est dangereux pour le chasseur et non l'inverse. Voilà. Donc, il ne faut pas se laisser abattre sans réagir de manière non violente et solidaire, même si nous savons que tous les terrorismes sont terrorismes d'État. Et donc, aujourd'hui, effectivement, c'est le quatrième anniversaire de la mort de Rémi Fraisse, mais c'est aussi un État-nation qui n'a pas viré l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, qui n'a pas dissout l'association d'amitié France-Arabie Saoudite à l'intérieur de l'Assemblée nationale, qui n'a dénoncé aucun contrat d'armement avec l'ignoble dictature d'Arabie Saoudite et qui se permet aujourd'hui, à travers ses représentants, de dire que l'on va revenir sur la loi de 47 de protection des mineurs délinquants en faisant en sorte qu'on puisse mettre en prison des jeunes de 16 ans. Donc voilà le pays dans lequel nous vivons. Voilà, on criminalise la jeunesse et on se permet de laisser des criminels psychopathes perpétrés d'ignobles forfaits en toute impunité et en continuant à commercer avec eux comme s'il s'agissait là de vendre des petits pois. Voilà, et on a instrumentalisé le fait qu'un jeune avec une arme menace un de ses professeurs, mais cette arme a été fabriquée par un marchand d'armes. Donc intéressons-nous sur le fait de comment est-ce que des armes peuvent tomber aux mains de jeunes. C'est que tout simplement il y a des gens qui les ont vendues. Et qui vend les armes ? Ce sont les marchands d'armes. Donc arrêtons de criminaliser les jeunes, arrêtons d'insinuer dans tous les médias français qu'être musulman c'est être violent et c'est être terroriste, alors que l'on sait très bien que les terroristes sont financés par des états avec lesquels la France commerce, avec lesquels la France dit qu'elle est alliée, avec lesquels la France dit qu'elle est amie. Mais moi je n'embrasse pas Mohamed Salman Al-Saoud. Ce type est un criminel qui devrait être traîné devant le tribunal pénal international. Il fait du tort à tous les gens qui se réclament du fait d'être musulmans. Et donc aujourd'hui il est important qu'il y ait des gens sur le territoire français qui dénoncent ces ignobles politiques, ces politiques criminelles. Voilà, et donc en plus je suis anarchiste et anti-militariste, donc on ne pourra pas me dire que je veux venir traiter ce pays, cette dictature constitutionnelle autrement que comme elle le mérite. Et donc n'oublions pas non plus qu'en juillet 2015, Amine Mansoury est graphiquement blessée gravement au bas-ventre par le tir de flashball d'un policier à Argenteuil. Et donc le 14 juillet, un jeune musulman qui joue avec ses amis dans un parc, on lui tire au flashball dans le bas-ventre. Et ce sont ses copains qui le traînent sur 500 mètres chez ses parents. Et c'est son père qui est travailleur social, qui prend sa voiture et qui va à l'hôpital. Qui va à l'hôpital. Il va à l'hôpital et les gens à l'hôpital après trois heures d'opération lui disent « Monsieur, heureusement que vous avez fait vite, sinon votre fils serait mort d'une hémorragie interne. » Et qu'a fait le gouvernement français en juillet 2015 ? Il a interdit les flashballs. Pourquoi ? Parce qu'il savait que maintenant, il allait autoriser les LBD-40 qui sont plus puissants et plus mortels que les flashballs. Et donc gouvernement d'hypocrite au service des marchands d'armes et qui tue la jeunesse. Et ce crime fait par un policier a été complètement impuni. Il n'y a eu aucune sanction vis-à-vis de ce policier qui a tiré gratuitement sur Amine Mansoury à Argenteuil le 14 juillet 2015. Et qu'est-ce qui s'est passé trois mois après l'assassinat de Rémi Fraisse ? Eh bien, il y a eu les horribles attentats, les horribles attentats de Charlie Hebdo. Les horribles attentats de Charlie Hebdo, financés par qui ? Par l'Arabie Saoudite, par le Qatar, par les Émirats Arabes Unis, par les amis du président Macron. Voilà. Et donc aujourd'hui, arrêtons de dire n'importe quoi. Arrêtons de fustiger la jeunesse. Arrêtons de fustiger toutes les personnes. Parce qu'elles sont noires. Parce qu'elles viennent de l'étranger. C'est un gouvernement raciste qui protège des crimes racistes, d'une police raciste. N'oublions pas qu'une semaine avant la tuerie de Charlie Hebdo, le syndicat de police alliance, syndicat d'extrême droite, a exigé par tract le retrait de la protection du journal. Il l'a obtenu ! Il l'a obtenu ! Donc, si ce commando est arrivé à tuer les gens dans la réduction de Charlie Hebdo, c'est parce qu'on avait retiré une protection policière complète à ce journal, une semaine avant, sur la demande d'un syndicat d'extrême droite. Qui a exigé que le syndicat alliance soit dissous ? Monsieur Ruffin ? Monsieur Mélenchon ? Non ! Non ! Parce que ces crapules-là aussi sont néocolonialistes. Ils sont là ! C'est la gauche du petit français bien blanc ! Voilà ! C'est la gauche du petit français qui n'en a rien à foutre d'avoir mis sous tutelle des pays entiers d'Afrique et d'Afrique du Nord. Ce petit français-là, il est tout content de vivre les deux fesses dans le coton. Voilà ! Il est tout content de pouvoir tenir en respect les minorités dans un respect terroriste, dans un respect violent. Cette violence, combien de temps est-ce qu'on va la subir ? On en a marre, on en a marre ! Et on entend les médias ! Ah, les black blocs, les black blocs ! Alors on va faire une loi ! On va faire une loi contre les casseurs ! Les casseurs ! Mais quelqu'un qui casse la vitrine d'une banque et quelqu'un qui découpe en morceaux un journaliste ! Est-ce que vous ne voyez pas là une sacrée différence ? Bordel de merde ! Et ce sont les gens qui sont complices de ceux qui découpent les journalistes en morceaux qui vont nous expliquer aujourd'hui qu'ils pouvaient les lois contre les casseurs ! C'est ignoble ! Ces gens-là sont ignobles ! C'est une ignominie ! Et je suis très content d'être là ce soir pour la dénoncer ! 4 ans ! 4 ans que Rémi Fraisse a été assassiné sur la ZAD de Sivins ! Et qu'est-ce qu'il se passe à Strasbourg ? Il y a des gens qui essaient d'éviter qu'on coupe les arbres ! Parce que Vinci a décidé de faire un contournement routier ! La bagnole, la route, le pétrole ! On va pleurer, le pétrole va augmenter ! Mais qui produit le pétrole ? Qui vend le pétrole ? Les amis de la France ! Les alliés de la France ! Qui prélève des taxes sur le pétrole ? Les gouvernements français de l'inique Vème République ! Qui, aujourd'hui, essaie de dénoncer cet état de fait ? Pas grand monde ! Eh bien, on en était à 2015 ! C'est-à-dire deux ans plus tard ! Deux ans après l'assassinat de Rémi Fraisse ! Et moi, je disais, à propos justement du fait que la mine Mansoury avait failli crever d'être tirée avec un flashball, je disais, ce criminel en fumage estival institutionnel ne satisfera que les lecteurs de prompteurs des médias potiches, aux services exclusifs des fabricants et marchands d'armes, les véritables maîtres des terres auxquelles nous appartenons toutes et tous. Et oui, effectivement, les médias sont possédés à 80% par les marchands d'armes. Et donc, qui possède les marchands d'armes ? Eh bien, 5 à 20% des actions de tous les marchands d'armes appartiennent au Qatar, aux Émirats unis et à l'Arabie saoudite. Et donc, aujourd'hui, toute voix qui contestera le pouvoir de ces pétro-monarchies, eh bien, ne sera pas bien vue en France. Maintenant, il y a deux ans, donc en octobre 2016, voilà ce que j'écrivais. Ni oubli, ni haine, justice pour Rémi Fraisse. Et je pourrais dire la même chose. Ni oubli, ni haine, justice pour Adama Traoré. Et je pourrais dire la même chose. Ni justice, ni haine, justice pour la mine Dieng. Et je pourrais passer tout le reste de l'émission à citer tous les gens qui sont tués par des gendarmes ou des policiers. Alors, je rajoutais, ne laissons pas nos enfants mourir. Et nos amis croupirent en prison. Et surtout, continuons à l'ouvrir en grand. Et quand je dis mes amis croupirent en prison, bah, cette fois-ci, j'ai un ami, il croupit à nouveau en hôpital psychiatrique. Alors, ce type, non, il n'a pas frappé un homme désarmé à terre. Il n'a pas découpé un journaliste en morceaux. Non, ce mec, il a dégonflé les pneus de camions vibrateurs qui, pour le groupe total, font des forages de prospection dans le sud des Arnes. Ce mec, il s'est mis devant des engins de chantier pour éviter que des arbres soient coupés sur l'azade d'Oleron, pour éviter que les camions continuent de traverser la vallée d'Ars. Pour le grand bien du commerce et des emplois. Les emplois de l'esclavage salarié, les emplois des marchands d'armes, qu'il ne faut surtout pas remettre en cause. Et bien maintenant, il y a un an, 2017, on approche petit à petit d'aujourd'hui, et c'est important. J'écrivais, Rémi Fraisse fait partie des vivants qui ne sont plus. Son seul avantage, c'est de ne plus subir les conséquences des criminels manigances, des morts qui ne sont rien, rien que des ministres d'État d'urgence, d'une transition antidémocratique vers le non-droit des plus forts. Comme ma jeune sœur Catherine, il est définitivement sorti du nucléaire, violemment expulsé d'un monde contaminé à cœur. Effectivement, ce monde est contaminé à cœur. À cœur. Totalement. Contaminé non seulement par les plastiques, contaminé par les radionuclides, contaminé par les pesticides, mais contaminé par l'abominable esprit du fascisme et du racisme. Attends, je vais juste te parler en direct. Non, mais après, tu peux parler en direct. C'est une émission anarchiste. Tu prends le micro, tu parles. On est là pour ça. Attends, vas-y, parle un petit peu. Voilà, OK. Donc, dès que tu veux, tu viens et tu prends le micro. Donc, pour moi, c'est très important. Et c'est pour ça que je suis très content d'avoir Pierre Mérèchevki qui est venu. Pierre, viens. Eh bien, tout à l'heure, j'ai dit qu'on était un petit peu dans la même configuration pour les citizens de Fukushima. Tu te rappelles qu'on n'était que trois pelés de tendus à tenir la banderole pour exiger l'arrêt immédiat, définitif et inconditionnel de toutes les activités nucléaires. Et aujourd'hui, tu remarques qu'il y a une grande absence de tous les ténors politiques par rapport quand même à un événement qui vient modifier fondamentalement le rapport du citoyen par rapport à une république qu'on veut nous faire croire démocratique. Et là, on constate qu'un jeune se fait assassiner par un militaire et que, sur le coup, oui, on accuse le coup parce qu'il faut encadrer tout ça. Mais qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, le fait simplement de ne plus célébrer cette mort, c'est un petit peu rentrer dans une normalisation de cet état de fait. J'aimerais juste que tu nous donnes ton avis par rapport à ça. La célébration, je pense qu'elle a eu une quand même il y a 15 jours à Statengrad, parce qu'il y a trois personnes qui se sont arrêtées là. C'était le bout de la horde, je ne sais plus comment il s'appelle, la horde, peu importe le monde. Donc il y a une célébration il y a 15 jours, par rapport à ses parents. C'est pas grave, tu comptes sur le concours. Et puis les ténors politiques, ils ne viennent pas. Moi, je m'en fous. Les ténors, ça n'existe pas. Je suis une une jolie de cette conversation. Mais il n'y a plus de ténors politiques, ça n'existe plus, le logiciel a changé. Et il n'y a plus de comité central et de gens qui décident quelque chose. Déjà, à l'époque, ça n'existe pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas de décision. Les gens, ils font des décisions en fonction de leur enfance, de leur état du moment. Mais là, il y a le logiciel a changé. Il n'y a plus de ténors politiques. C'est un moment dans un nouveau monde. Mais ça n'a pas eu un couple récemment ancien monde. J'ai carrécié, je ne sais pas. Mais moi, c'est ce que je ressens. L'absence des ténors politiques, ben non, il n'y a plus rien. C'est ni tant mieux, ni tant plus. Ça n'existe plus les ténors. Moi, je dis que c'est tant mieux, parce que moi, je n'ai pas du tout apprécié la récupération sur les 7 ans de Fukushima par celui que j'appelle l'ignoble Jean-Luc Mélenchon, qui est venu nous parler de la sortie du nucléaire en 25 ans et de l'éolien offshore industriel comme celui de Slo. Voilà, donc moi, l'absence de ce que j'appelle les ténors, mais c'est comme la vase. C'est-à-dire, le fasciste se dépose au fond et quand tu marches dans une zone d'eau, eh bien, tu as les quets qui s'enfoncent dans la vase. Donc, ce n'est pas du tout que je leur reconnais ni de qualité ni de défaut, mais je reconnais juste leur existence. Ah, non, mais justement, je pense qu'il n'existe plus. Ah, il n'existe plus, comme Fourrisson ? C'est-à-dire, est-ce que tu penses, comme certains, que la mort de Fourrisson, il faut dire « Fourrisson n'a jamais existé » de la même manière que Fourrisson disait « les potes de concentration n'ont jamais existé » ? Ah oui, c'est d'ailleurs non, ce n'est pas le problème de Fourrisson. C'est le problème que quelqu'un a nié les chambres à gaz. Après, que ce soit un monsieur Fourrisson, un monsieur pas Fourrisson, ça met relativement indifférent, justement, le cas de Fourrisson. Il n'a pas fait une organisation, il n'a pas fait un comité central. Il a diffusé des propos, c'est une gueule d'ailleurs. Une gueule, oui. Oui, mais ce n'est pas un comité central qu'il a diffusé, justement, c'est ce que je te dis. Donc, il n'y a plus de... Je te répète, je ne sais pas chacun sa vision, mais Mélenchon, non, je ne sais pas qui n'existe pas. Pourquoi Pierre-Cean Mélenchon ? On n'aime pas de qui tu parles. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a du négationnisme, justement, ce soir, par rapport à Rémi Fraisse ? À la limite, je pourrais dire, mais Rémi Fraisse, qui est Rémi Fraisse ? De toute façon, ce que j'enseigne Rémi Fraisse, il y a beaucoup de gens qui en parlent, c'est très bien comme ça, sa mémoire reste vivante, mais ça n'apporterait rien de plus à Rémi Fraisse et à notre cause que le journal télé en parle, au contraire. Si le journal télévisé en parlait, ou si ce que tu appelles des ténors, je ne vois pas qu'on disait, en parlait, au contraire, ça serait dommage, parce que dans ce cas-là, ça me donnerait quelque chose de banal et d'intéressant. C'est justement parce que les médias ne parlent pas de Rémi Fraisse que le message reste et qu'on peut en parler. Si c'était répercuté par ce que tu appelles des ténors et les médias, il n'y aurait plus de Rémi Fraisse. Moi, je suis très content que tu nous donnais ton point de vue d'anti-ténor, parce que pour moi... Ce n'est même pas un point de vue d'anti-ténor. C'est qu'il n'y a plus de ténors. C'est à peine de déformer ce que je dis, mais en fait, de déformer ce que je dis, ce n'est pas grave. Ce n'est pas du tout ça que j'ai dit. J'ai dit qu'on avait changé le logiciel, que la gauche, qui est des années 70, elle n'existe plus. C'est très bien. C'est une bonne chose. Voilà. Mais il ne faut peut-être se mettre... Tu n'es pas pensé de te mettre au bout du jour. Mais penser que maintenant, il y a des organisations politiques avec des dirigeants qui dirigent quelque chose, parce que c'est une profonde illusion. Moi, par exemple, Macron, moi, j'avais compris que le plan anti-pauvreté, il avait clair au nez qu'il fallait que tous les RSA, tous les gens qui sont au RSA, cherchent du boulot. C'est ce qu'il avait dit. Et à mon avis, c'est ce qu'il pense. Alors, dans ma fantasmagorie, je n'ai pas de preuve de ce que je pense. Je pense qu'il a dû dire voilà, qu'on s'est mis, tous les gens qui ont au RSA, s'ils n'ont pas de boulot, ils n'ont plus de RSA. Bon, là, les gens ont dit d'accord. Et après, il a convoqué les services pour appliquer cette règle. Peut-être le directeur de la CAF ou les ne sais pas exactement. Et bien, ils lui ont dit oui, on est d'accord. Bon, on a compris. Les gens qui n'ont pas de boulot n'ont pas de RSA. Et qu'est-ce qu'on fait ? Ah ben, on ne peut pas. C'est ça qui est passionnant. La décision que vous prenez, on n'a pas à la commenter. Nous, on est des fonctionnaires. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas l'appliquer. Moi, j'ai reçu ma redevance télé. Donc, je tiens à dire que je n'ai jamais eu de télé. Je ne tiens pas à en avoir. Parce que justement, avec mes amis, c'est la 63e émission. Donc, on a fait 63 heures de programme en français. On ne réclame pas un sou à cet inique état de merde dont on n'a rien à foutre vu qu'on est anarchiste. Mais qu'on ne donnera pas un sou. Il n'est pas question que je paye 139 euros pour financer la propagande d'un système inique. Non, on ne la donne pas. De toute façon, en RSA, tu n'es pas censé la payer. Quoi ? Ça, c'est pas censé. En effet, les gens, ça, sont dispensés. Et ils ont coupé des arbres pour m'envoyer une feuille avec marqué « Trésor public » dessus et 139 euros, alors qu'ils savent très bien que je suis au RSA parce que je suis quelqu'un sans expérience, incompétent et assez stupide, il faut le reconnaître. Je ne sais pas. Non, non, mais ce n'est pas la question. Maintenant, c'est vrai que pour les gens, pour certaines personnes, pour certains esprits, face à un malaise, c'est plus les tenter tous de trouver un responsable. Alors, soit un mélenchement, c'est souvent la femme, d'ailleurs, qui est responsable. Moi, je tape autant sur Marine que sur Jean-Luc. Non, non, c'est-à-dire que les gens, parfois, face à des difficultés dans la vie, ou à une mort, quelque chose, ou un manque d'argent, on est tenté de trouver un responsable sur malaise. Alors, je te répète, soit, on dit que le malaise vient d'un Mélenchon. Alors, généralement, les gens disent, en fait, je vais mal parce que ma femme m'a quitté. Il y a le concept Mélenchon, il y a le concept femme, et puis il y a le concept, bien sûr, l'étranger aux juifs. Voilà, les gens, certaines personnes, face à leurs inquiétudes, pour la cerner, disent, en fait, je vais mal à cause d'eux. Voilà. Donc, ils ont une cible, le Mélenchon, ce que tu veux, le juif, la femme, voilà, ou l'étranger, ce qu'on veut, et ça permet comme ça d'en faire une affaire personnelle qui interdit, en fait, toute union, toute lutte, parce qu'à partir du moment où on a désigné un ennemi, il n'y a plus besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de faire des choses en collectif, il suffit d'éliminer l'ennemi et tout ira bien. C'est ce qu'a fait Lordon dans un article, là, récemment, où cet ignoble Lordon s'est permis de dire, qu'il y avait des mauvais gars, il fallait leur passer sur le corps. Et donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut admettre aujourd'hui qu'il y ait des gens qui mettent du bois dans le fourneau de la guerre civile à venir. C'est quoi le mauvais gars ? Effectivement, c'est quoi ? C'est le juif ? C'est le musulman ? Non, non, mais le mauvais gars, c'est toi qui en parle ? Non, mais c'est Lordon qui l'a écrit. Alors, Lordon, je ne sais pas de parler de leur nom, je ne sais pas de... Il a dit que par rapport au climat, si on ne voulait pas tout se griller, il allait le voir passer sur le corps de certains gars. Et donc, je trouve ça assez abominable comme propos. Moi, justement, je ne personnifie pas. Pour moi, je n'en ai rien à foutre de Mélenchon. Moi, ce que je constate, c'est qu'actuellement, tous les collaborateurs de la Ve République s'embrassent sur le cul parce qu'ils sont là, ils considèrent que leur immunité parlementaire, alors qu'ils ont été élus par moins de 4 électeurs sur 10 du corps électoral, est quelque chose de sacré et d'inamovible et qu'il s'agit de la démocratie, de la démocratie qui est en jeu. Et moi, je ne trouve pas du tout qu'il s'agisse du fait que la démocratie soit en jeu. Moi, quand je vois Rémi Fraisse tuer, pour moi, oui, la démocratie est en jeu parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple et à partir du moment où tu tues un membre du peuple, effectivement, c'est contre le pouvoir du peuple, c'est la pire chose que tu puisses faire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Donc, si ça fait que tu es un riche, tu n'auras pas été grave de le tuer ? Non, non, du tout, du tout. Non, un riche fait partie du peuple aussi. Ce qui est intéressant, c'est que tu me fais ce que je t'ai fait. je ne sais pas ce que je t'ai fait. Non, mais c'est très bien. Si tu veux, je trouve ça dommage de t'expliquer le monde par des complots, par des gens qui... Moi, je ne m'explique pas le monde par des complots. Non, du tout, non, 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 je... Tu viens de dire que les gens... Moi, c'est moi, Oui, pardon, pendant et après. Oui, bien sûr. Non, pourquoi je travaille pour les efforts du travail ? J'ai perdu l'hôtel et je dorme dehors, ça fait à peu près de... sept mois. Sept mois que tu dors dehors ? Oui. Je travaille tout le temps dans... Moi, j'ai un contrat d'un an. Je commence au mois de mars et maintenant, comment... je vais faire un mois d'heure, au mois d'octobre, ça fait huit mois. Il attend là en chambre pour dormir tranquille. Il ne faut pas travailler tout le temps fatigué. C'est fatigué pour travailler. Je dis même mon patron, je vais arrêter, il a dit tu arrêtes pas pour faire un contrat, c'est un contrat. Je respecte mon contrat, mais il n'est pas bon pour essayer comment je vais travailler. Je n'ai pas... Si tu es à la rue ? Dans la rue, c'est difficile de travailler. Après, j'ai dit les missions et je... pour être en retard, même si je suis en retard, les bouts, les recrudes sociales, de temps en temps, ils me prennent, de temps en temps, ils ne prennent pas. Et... de temps en temps, elle prend les gens qui sont âgés. Moi, ces gens, elle ne comprennent pas moi. quoi... Je veux dire... Non, j'ai besoin de travailler. Elle a dit, non, comme tu travailles, tu peux payer. Moi, comment je vais payer dans un hôtel ? Je gagne un cent quelques. Je travaille à l'insertion, je ne gagne pas plus. Et... Je touche un petit argent à 250 euros de petit sommage. Non, pas petit sommage, désolé. Les papilles du sommage impriment. Impriment 1250 euros. Mais ça ne marche pas. Moi, je suis tout seul. Je ne connais pas personne ici. Même que je vais m'aider, c'est d'un jour à moins d'un jour. Actuellement, en fait, tu es dans la situation de beaucoup de travailleurs pauvres. C'est-à-dire que tu travailles. Moi, je travaille. Et tu n'as pas suffisamment de... Ton travail ne te donne pas les moyens de vivre décemment. Donc, tu te retrouves à la rue. On a un ami qui vient tous les jeudis assez souvent nous aider. Il est aussi à la rue. Et effectivement, il y a de plus en plus de gens dans ces situations. Et là, actuellement, ils veulent criminaliser les plus jeunes. C'est-à-dire, ils veulent revenir sur la loi de 1947 par rapport... C'est 1971. Voilà. Ils veulent descendre la majorité à 16 ans pour pouvoir, en fin de compte, embastiller et mettre en prison les jeunes qui seraient un peu révoltés d'être comme toi dans des situations de précarité totale. Oui, moi, j'ai travaillé pour l'insertion avec Pôle emploi et avec normalement, c'est... C'est qui, quand même ? C'est qui, il ? Avec Pôle emploi ? Non, ils veulent, c'est qui, ils ? Ils. T'as dit, ils veulent criminaliser, c'est qui, ils ? Le gouvernement, je vais t'en parler, c'est Eric Ciotti. C'est un questeur à l'Assemblée nationale qui a dit ça. Donc, on peut en parler. Donc, le seul responsable, c'est Eric Ciotti. Du tout, du tout, non, parce qu'il porte la parole, justement, d'une assemblée qui n'a pas dissous l'association d'amitié France-Arabie Saoudite. D'accord, mais l'Assemblée, t'as dit qu'elle avait été élue juste par 20% des gens, mais laisse parler, Non, par moins de 40%. Mais non, il représente... Laisse parler, monsieur. Oui. Et normalement, j'ai, j'ai, j'ai un petit, l'argent, un petit recours, c'est 250 euros. Et ça fait, normalement, et plus de, sans jeudi, pour pas travailler, pour les fatigues. Et donc, si t'avais, un message, parce que là, il y a beaucoup de gens qui vont regarder la vidéo, si t'avais un message à faire passer par rapport à ta situation, ce serait lequel ? Pour tous les gens qui sont dans ta situation. Parce que la société n'offre aucune solution par rapport aux problèmes que tu évoques. C'est-à-dire, le fait de travailler, mais de ne pas avoir les moyens de vivre décemment. non, non, je me suis persuadé qu'ils peuvent pas travailler avec une invitation, mais où ? Bah oui, mais... Et, 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 et actuellement, ils font en sorte de faire, actuellement, le gouvernement, enfin, les gouvernements, font en sorte que la situation des gens qui travaillent ne s'améliore pas. parce que c'est le capital qui touche la majorité des profits générés par le travail et le travailleur, lui, touche la portion congrue. Et donc, c'est pour ça que le MEDEF, donc le syndicat des grands patrons, c'est le syndicat des entreprises qui sont cotées en bourse et ces gens-là, eux, ils ne pensent que profit. Et donc, l'emploi, tous les employés, comme toi, comme moi, comme tous les gens qui travaillent, pour eux, c'est des variables d'ajustement. Et s'ils veulent faire plus de profits, eh bien, ils licencient. Et c'est pour ça que le chômage, contrairement à ce que les gens pensent, le chômage, c'est le système qui le crée. Le système a intérêt à ce qu'il y ait du chômage pour qu'il y ait justement des travailleurs peu payés, mal payés ou même pas payés du tout. Voilà, donc c'est un système de vol. Donc, on a parlé tout à l'heure du syndicat de police d'Alliance qui n'a jamais été dénoncé, donc un syndicat d'extrême droite, du rôle de nos psychopathes, des psychopathes alliés saoudiens des gouvernements de la Vème République et de la constitution dictatoriale de la Vème République française qu'on subit depuis plus de 60 ans. Et donc, t'as eu à 47 ans, moi j'en ai 58, donc moi je suis né comme toi, sous l'inique constitution dictatoriale de la Vème République. Comme toi, j'ai pas pu participer au référendum qui a été organisé dans le cadre d'un chantage au coup d'État. Donc voilà, normalement, une décision qui est prise sous la contrainte... Et autrement d'un doute, t'étais pas pour l'Algérie française, non ? Du tout, du tout. Je n'étais pas du tout pour l'Algérie française, contrairement à Pierre Ravi qui à cette époque-là criait « Vive l'Algérie française ! » Non, moi je te dis franchement je suis même pas français. Donc, quand on voit l'assassinat de Rémi Fraisse et l'immonde boucherie terroriste perpétrée sur le journaliste saoudien Jamal Khashoggi en Turquie sur ordre de Mohamed Salman Al Saud, eh bien, Éric se dit, dont j'ai parlé tout à l'heure, questeur à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il a dit ce brave garçon ? Eh bien, ce brave garçon, il a trouvé le moyen dans les médias de défendre les abominables ventes d'armes françaises au nom de l'excellence et de la puissance militaire de l'État-nation. Donc, on voit bien, ces gens-là, leur religion, c'est l'État-nation. C'est pas le peuple. Les peuples, ils n'en ont rien à faire. C'est l'État-nation. Donc, eux... Tu peux faire un petit coucou à Manu, il vient de nous rejoindre, on dit là en ligne. Salut Manu. Donc, eux, ils n'en ont rien à foutre. T'es algérien, eux, ils sont pour l'État-nation algérien. T'es français, eux, ils sont pour l'État-nation français. Ils n'en ont rien à foutre que tu sois né en Algérie ou que tu sois né en France. C'est le dernier de leurs problèmes. Eux, ils sont pour l'État-nation. Et ils se sentent représentants de tout ça, ils se sentent investis. Et donc, l'économie et les emplois priment sur tous les concepts obsolètes, voire traîtres, que sont le respect des droits humains ou le simple respect de la vie. Donc, on se retrouve exactement dans la même situation que dans les années 30 ou 40. C'est-à-dire que tu es communiste, tu es juif, tu es rome, tu es pauvre. Et bien voilà. Mais peu importe. De toute manière, tout sera prétexte à te criminaliser. C'est-à-dire qu'il faut bien voir. Le juif, on ne le met pas dans un camp de concentration parce qu'il est juif. On le met dans un camp de concentration parce que c'est le moyen d'en faire un bouc émissaire. C'est-à-dire que pour ces gens-là, il faut orienter la haine, c'est ce que disait un petit peu Pierre, il faut orienter les gens vers des boucs émissaires. Aujourd'hui, le bouc émissaire, c'est le musulman. Mais effectivement, dans les années 30-40, c'était le juif. Mais on est exactement dans la même situation où c'est l'étranger. Et chaque État-nation désigne le danger, c'est celui qui n'appartient pas à l'État-nation. Donc pour celui qui défend l'État-nation français, le danger, c'est le non-français. Voilà. Et à l'époque où on persécutait les juifs, si le juif était français, on savait expliquer que non, un juif ne pouvait pas être français. Et donc, à chaque fois, c'est le même discours qui est employé. C'est-à-dire qu'il y a le rejet de l'autre. Et donc, le glyphosate, il est bon pour l'emploi. Le nucléaire, il est bon pour l'emploi. Le monde de la bagnole, il est bon pour l'emploi. Mais, tout ça, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour l'État-nation. Donc, bouffe du glyphosate, consomme des bagnoles, bouffe du nucléaire, parce que c'est bon pour l'État-nation. Par contre, le travail salarié qui est générateur de profits assassins, c'est-à-dire que si moi, je suis tourneur et je vais fabriquer des obus qui vont bombarder le pays le plus pauvre du monde, le Yémen, je fais mon travail salarié, il est générateur de profits assassins, eh bien, il est bon pour le peuple. Ah non, il est bon pour l'État-nation. Et on voit bien que les intérêts des États-nations sont antinomiques avec les intérêts des peuples. Et tous les Français qui se moquaient des Algériens, ah, vous avez bouté flicards, ah, bande d'Algériens, ah, ils ont bouté flicards, les bouffons, voilà, eh bien, les Français sont des bouffons parce qu'aujourd'hui, ils ont Macron comme les Algériens ont bouté flicards. C'est-à-dire, ils n'en veulent pas les Algériens de bouté flicards. Ils n'en veulent que s'ils se revendiquent Algériens. Mais quand tu te revendiques en tant qu'être humain, t'en as rien à foutre de Macron et de bouté flicards. Non, 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 attends, on n'en a rien à foutre de Macron et de bouté flicards. Oui. C'est notre président, c'est pas le cote, mon gars. Donc, mais Macron n'est pas Macron n'est pas mon président. Macron, maintenant, Macron est le président de la Ve République. Mais Macron est le président de la Ve République. Tout respect maintenant, monsieur. On est là pour faire enchanté, voilà, je m'appelle Fred, je suis parti, je dirige chinoise, protestante, tout respect. Mais là, ça sert à rien, on est sur la base de paix. Il y a beaucoup de gens en bataclan qui ont péri pour nous. Mais ils ont pas péri pour nous. Ils ont été assassinés. Ils ont été assassinés, c'est complètement différent. au Bataclan, que ça soit hyper cachère. Moi, j'ai perdu ma femme, j'étais marié, ils ont envoyé ma femme et j'ai pas de voir. Oui, mais ces gens-là ont été assassinés. S'il y en a qui font la guerre, moi, je fais de l'armée, je montre ma médaille. Elle est là. C'est quoi ? C'est une médaille. T'es là ? T'es toi, ouais, c'est pour regarder. C'est pas en criant où je sais qu'il y a trop de violence. Moi, je suis combaté. Voilà. Mais la violence, il y en a pas trop, il y a la violence. La violence engendre la violence. Oui, bien sûr, la violence engendre la violence. Exactement. Moi, je jeûne depuis 2002, tous les ans, quatre jours à l'eau, en ne buvant que de l'eau. Je suis né en 1967. Oui. Comment novembre ? Moi, je suis né le 1er février 1960. Et vous savez, je travaille. Et il y a pour l'Asie, pour le garder, là, on a fêté les 40 ans. 40 ans de quoi ? Par historique. Par historique. Un magasin qui vend des produits asiatiques. Oui, mais moi, je ne suis pas un raciste. C'est-à-dire, tous les pays, que c'est souvent le Koweït, que ce soit n'importe où, il y a des gens qui crèvent de faim et que nous, on est en train de se battre gratuitement, pour rien. On ne se bat pas gratuitement. On a besoin. Vous savez, là, moi, je ne me bats pas. Moi, je respecte Coluche, Brigitte Bardot. Là, je suis avec mon fils. Il est là, avec une âme. Mais si tout le monde donnerait un petit peu de soupe, moi, je ferais ça, je me dis, pourquoi la soupe, c'est la gratuite ? Si tout le monde mettrait, ça soit même 10 centimes, 20 centimes, après, on arrive à te chasser. Est-ce que vous pensez qu'on peut guérir les mots que provoque l'argent avec de l'argent ? Non. Non ? Non, parce que l'argent, il fait du bien, mais il ne continue pas. Parce qu'un riche, est-ce que vous croyez qu'un riche, il va arriver à... Vous savez, on est tous à la même enseigne. On devient pas riche en partageant, oui. Ah, merci, frère. Ça, j'en suis certain. On partage. Je monte ma carte d'église. Oui. Nous, on se bat. Pourquoi ? On se bat. C'est pas qu'on se tape dessus. On se respecte. Moi, je lutte. Moi, je ne combats pas. Parce que j'estime qu'il y a quelqu'un, un certain Adolf Hitler, qui a écrit « Mon combat », « Mein Kampf ». Adolf Hitler, c'est quoi ? Adolf Hitler, c'est un nationaliste qui a fait partie des résistants pendant l'occupation de la Roux. Il y a combien de Juifs qui ont été tués ? Il y a plus de 6 millions de Juifs qui se sont passés dans les camps d'extermination. Que ce soit un Juif ou le Struthoff, moi, j'ai été visité. Alors, quand on voit « ienergie » quand on parle en latin, « ienergie » c'est dire « Jésus de Nézaret 3D Juif ». Vous voyez, je suis parti d'une église chinoise protestante. Et nous, on envoie des containers dans les pays où il y a des tsunamis. On s'entraide. Mais au moins, les gamins, les garmens, ils ont à manger. C'est là où on est des combattants. C'est pas en parlant bêtement pour rien dire. Moi, je parle pas bêtement pour rien dire. Je vous imprimine pas. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il n'y a rien à attendre des États-Nations ni des armées parce que les armées elles-mêmes, elles se retranchent comme au moment du procès de Tokyo et de Nuremberg derrière l'obéissance. Et donc, qui donne des ordres criminels à ces gens ? Parce que ce gendarme qui a abattu Rémi Fraisse en 2014, il l'a fait sur ordre. C'est-à-dire que il n'est pas parti avec un fusil lance-grenade et il n'a pas tiré s'il avait perçu un ordre. Il n'a pas fait tout. Exactement. Donc, les policiers et les gendarmes obéissent à des ordres. Et les ordres en France sont donnés par le préfet. Et le préfet qui donne des ordres et qui a le droit de vie ou de mort sur les populations est une personne qui n'est pas élue. C'est pas vous et moi. Qui n'est pas élue. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'est pas élue. Donc, on peut dire que les élus aujourd'hui sont totalement non-représentatifs parce qu'ils représentent pour les députés notamment moins de 4 électeurs sur 10 du corps électoral. Mais en ce qui concerne les préfets, ils ont toujours été totalement non-représentatifs plus qu'ils sont nommés par le président de la République dans le cadre de l'inique dictature constitutionnelle de la Ve République. Et donc, aujourd'hui... FMI, Fonds monétaire internationale, c'était... Mais la Banque mondiale, le FMI, participe de tous... Les Strauss-Kahn et après, c'est ici qui s'est mis la garde. intergouvernementales. Et donc, il n'y a rien à attendre de bon... Qu'est-ce qui... La retraite... Nous, moi, j'ai travaillé 50 moules. Moi, j'ai 51 ans. Je n'ai pas travaillé 51 ans. Mais il faut s'occuper. C'est bien faire de l'argent. La défense. Les belles tours qui ne servent à rien du tout, que c'est moche, comme des poux. Mais quand on voit des personnages qui sont dans les banlieues, qu'il y a... Comment ça appelle ? L'eau... En France, c'est fait pour moi. Bah, on va vite à manger. Voilà. Bah, moi, je dis qu'il habite à la rue de la Roquette, Emmanuel Valls. Moi, j'ai trouvé ça par lui. Voilà, en tant que... Il m'a été ministère. Mais là, qu'on voit toute la pauvreté qu'il y a en France et que nous, en tant que Français, soit n'importe quelle origine et qu'on doit être obligé... Oui, et que ce soit l'origine, c'est la pauvreté le problème. C'est pas vrai. Voilà, exact. Et qu'on va demander soit rue sur Melin dans le 20e, qu'on a... Machin avec l'empadre. Moi, je suis papa. J'ai été marié 28 ans, j'ai pris ma femme. Et qu'on va sur Melin, c'est quoi ? On me laisse crever qu'on parle pour les gens. Ça, les flammes roses. Pourquoi ils sont roses ? Qu'ils mangent des crevettes ? Exactement. Qui contiennent du carotène. Et c'est ça qui les rend roses. Exactement. Moi, c'est ça, j'aime la campagne. J'aime la vie. J'aime les gens. Bravo. Et si tout le monde s'entraide... Bravo. Voilà. Et justement, nous... Et Nicolas Hulot, j'aurais bien vu en président. Oui, moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas de président. C'est ce que je pense. C'est le problème de la Ve République, justement, c'est d'avoir institué un prince président qui peut gouverner par décret-loi et par ordonnance. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a les frontières aussi qu'il faut. Parce que quand on voit, c'est bien d'ouvrir des frontières. Alors, quand on regarde des émissions, que ce soit l'échappée belle, ça fait plaisir. On regarde, on voit qu'il y a une modernisation. Parce que là, la planète est en train de crever. Mais nous, on ne peut rien faire. La planète est en train de crever. C'est ce qu'on nous raconte. C'est ce qu'on nous raconte. C'est-à-dire que... Oui, mais il faut reconnaître aussi. Qu'est-ce qui meurt ? C'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'aujourd'hui, si c'est la plus grande disparition d'espèces vivantes de tous les temps, toutes les périodes de réchauffement climatique sont des périodes d'explosions, de biodiversité. Il y a un créateur, c'est Dieu. Et donc, actuellement, les industriels et les États-nations et les transnationales détruisent effectivement les fondements de la vie. Et c'est par rapport à ça, justement, les gens qui résistent, les gens qui résistent comme Rémi Fraisse ou comme mon ami Éric Bédétain, ils résistent à la déforestation. Fais-le, tu vas prendre feu. Il y a des voisins très anormaux qui veulent dans les Landes. La forêt, déjà, on est bourré d'avions. Les voitures, il y en a partout. Quand on sort, en tant que... On marche à pied, on ne marche pas être les mêmes, bien sûr. Mais quand vous voyez que... Moi, j'ai adoré Coluche. Lui, il aurait dû être pris en pleine son âme, c'est bien. Il ne faut pas... Moi, je suis un grand croyant. Mais quand on voit les gens, il y a aucun des fois, les pistes cyclables en face de sur, on va se faire écraser. Les douanes, ils font quoi ? Moi, j'ai été... L'Australie... Le trafic de drogue, c'est quoi ? On sort en étrurement, on va se faire bougier. Vous savez, le trafic de drogue, il est essentiel à l'économie de la France. Parce que comme la France vend des armes et qu'on fournit des armes à des pays qui souvent, ont pour seule ressource de vendre de la drogue... De vendre de la drogue... J'ai l'une cigarette au micro. C'est Trump. Mais ce n'est pas Trump. Et on gagne la merkeille. Elle a raison. Donald, il n'est pas pire que Vladimir. Donald, il y a Donald, il y a Mickey aussi. Ce sont des dictateurs. Ce sont des dictateurs, ce sont des gens... C'est pire. Ça veut dire, au lieu de faire la paix, ils font la guerre. Parce que moi, je dis, il y a eu deux guerres. Là, il y a la troisième qui peut se préparer, mais justement, on ne veut pas ça. Il y a la première guerre mondiale, 14-18 et 39-45. Et là, c'est quoi ? Déjà, quand on voit les enfants, on a peur qu'est-ce qui va arriver. Comment ils vont vivre ? Ils n'ont pas d'argent. C'est bien d'être papa. Moi, je suis papa, mon fils, c'est vraiment plus tôt, on est dormant. Voilà. Manger. On mange pour vivre. On va vivre pour manger. Effectivement, si on paraphrasait un petit peu M. Jourdain, il faut travailler pour vivre et non vivre pour travailler. Mais aujourd'hui, on veut créer un monde où justement, toute ta vie doit être le travail, toute ta vie doit être l'entreprise. Et moi, personnellement, je suis anarchiste, je suis anti-militariste, donc je suis contre les États-nations. Et j'estime que ce qui fait du mal aujourd'hui à tous les hommes... Non. Qui sème le vent, qui sème le vent, récolte la tempête. Qui sème des fleurs, récolte la tendresse. C'est quoi, le bonheur ? C'est par rapport à la mort de Rémi Fraisse qui a été abattu par un gendarme il y a 4 ans sur la ZAD de Sivins. Donc justement, il s'opposait à la disparition, à la déforestation et à la disparition d'espèces endémiques sur une zone humide. Voilà. Et donc aujourd'hui, les gens qui luttent pour empêcher que des arbres soient coupés et pour le respect de la nature, eh bien, sont criminalisés au même titre que les pauvres. Je te dis une chose. Ça c'est bien. Comme ça, c'est pas ça, à la télé, c'est bien. D'abord, les gens, tout ce qu'ils font, l'espace vert, tout ce qu'ils défendent, elles font des études plus que les gens politiques en France ou que ce soit dans les sociétés mondiales. D'accord ? Puisque les sociétés, là maintenant, elles défendent quoi ? Elles défendent la merde qu'il y a les yeux et elles passent sur nous, sur les peuples. C'est ça ? Oui, bien sûr. Tout ce qu'il y a une merde, que ce soit un milliardaire, ils jettent n'importe qui, c'est où les pays occidentaux, ils jettent dans les Méditerranées, n'importe sur les navires, ça on sait. Maintenant, regarde, les temps, les quatre saisons, comment on passe, regardez qu'est-ce qu'il passe sur les terres, regarde les États-Unis, qu'est-ce que sont passés, où tous, ils ferment leur guerre, tu sais pourquoi ? par le l'oseille. Exactement. On l'a eu l'être humain, maintenant, l'onimard des deux rois de gauche dans le monde entier, voilà, élever les gens de l'écologie, tu sais pourquoi ? Parce qu'ils ont fait des études mieux que Macron, que Sarkozy. Bien sûr. Oui, ça, tous. Voilà les problèmes, on ne regarde pas les médias. Je t'en remercie. Tu as compris ? Voilà. Tu as compris ? Effectivement, c'est la vérité. Aujourd'hui, les gens qui méprisent les peuples et qui disent, les peuples, c'est des cons, les peuples, ils ont parfaitement fait des cons. C'est nous, les sociétés. C'est nous, grâce à nous. Et c'est nous qui savons, et aujourd'hui... Grâce à surtout les sociétés populaires dans le monde entier. N'importe quel gouvernement qui veut jouer, il joue avec l'argent pour acheter les voix. Oui, exactement. Voilà. Et donc, c'est ça, nous sommes... Regarde, vous êtes vous, Louis et moi, Louis, nous sommes témoins de l'histoire des mondes. Bien sûr. Tu as compris ? Bien sûr. Nous sommes témoins de l'histoire des mondes. Qu'est-ce que tu as vu depuis quand tu es né jusqu'à maintenant ? Qui est la merde ? Que ce soit droite ou gauche dans le monde entier. Que ce soit les arabes. Que ce soit n'importe où. Les plus forts, ils mangent les verbes. Exactement. c'est ça. Il n'a rien changé. C'est le droit du pouvoir. Voilà, il a changé. Une fois, révélation du monde entier, ce n'est pas des Tunisiens. Tu sais ce que sont faits les autres ? Les bâtards, les voleurs dans le monde entier, n'importe quel gouvernement, ils sont achetés les autres où les médias, ils mangent l'atelier, vont faire les révélations du monde entier. Parce que les populaires, on est mort. Exactement. Voilà, tout ce qu'ils payent, toujours populaire. Les riches, ils n'ont pas de moustiques, il n'y a rien, rien. Les pauvres, toujours payent. S'il y en a un pays, les pauvres, les pauvres, ils vont payer. Ce qu'ils payent, c'est l'héris. C'est Dieu. Ce qu'ils courent derrière les chiètes, C'est l'héris. Voilà. Donc, il faut que les pauvres oublient leur nationalité pour créer un monde interpopulaire. Voilà. Interpopulaire. On va les gagner parce qu'il faut qu'on les vote. Même si on vote dans le monde entier, toujours ils trichent. L'arnaquette qui n'aime pas la vie et la monde. C'est quand tu joues avec un tricheur, tu perds. Tu perds automatiquement. Voilà. C'est ça. Je suis un témoin du monde. Voilà. Qu'est-ce que s'est passé dans le monde entier. En général. Je te remercie parce que ton analyse est très bonne. Effectivement, quand on joue à la table de tricheur, on ne peut que perdre. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui disent perpétuellement... Moi, je parle en général dans le monde entier parce que nous sommes 8 milliards. sur terre. Je ne parle pas ni arabe, ni orthodoxe. Non. Je parle dans les sociétés. À être humain. Voilà. Tout ce que les bâtards qu'ils font, que ce soit les djinns, les textiles, que ce soit tout ce qu'ils meurent sur terre, ils vendent en Afrique, les textiles, où ils cherchent les monnaies les moins cher, à Sri Lanka. Tout ça, c'est une merde ou de ce qu'ils cachent, tout ça, tout ce que le gouvernement dans le monde entier. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est des bolers. Bien sûr. Voilà. D'où vient l'argent ? C'est bien, c'est le travail. Le sergent, c'est le travail. D'accord, frère. Donc, on voit bien, aujourd'hui, on a des oligarques qui sont de véritables voyous. C'est la vérité. Et même des psychopathes. dans un monde qui est dirigé par des psychopathes contre les peuples, contre la vie des peuples, contre les pauvres, les pauvres criminalisés, les peuples dont on n'a strictement rien à foutre de ce qu'ils veulent. Tous les peuples veulent la paix. Tous les peuples veulent vivre en paix. C'est ça, c'est la vérité. Il y a une relation dans le monde entier contre les bâtards, tous les gouvernements, tous les administrations. Par contre, tous les gens qui fabriquent des armes, eh bien, ils veulent la guerre parce qu'on ne peut pas vendre d'armes s'il y a la paix. Et voilà. Et donc, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, ceux qui nous criminalisent et qui nous tuent sont les gens qui détruisent le monde et qui nous méprisent, eh bien, nous, nous répondrons de manière non-violente et interpopulaire à toute leur manigance intergouvernementale. Et c'est sur ces paroles que se termine cette émission hommage à Rémi Fraisse, né en 1993, assassiné en 2014 par un gendarme sur la zade de Sivins.